C'est bon Olivier, tu es dans l'amphi 2. D'accord. Alors comment ça se passe cet amphi ? C'est sympa ? C'est à peu près pareil. Tu as un canal Amphi 2 qui permet aux gens de réagir, donc de discuter entre eux. Tu auras un autre canal qui leur permet de poser des questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester avec toi et je vais te partager les questions. D'accord. Moi, j'avais vu passer une question dans l'autre chat, là où on était. Je vais la retrouver. C'était sur l'organisation. Sur l'organisation des mutins, c'était s'ils avaient un relevé sociologique, voire économique, pour savoir si les personnes qui regardent les mutins sont déjà des gens convaincus. En fait, si les mutins prêchent des convaincus ou au contraire, s'ils attirent de nouvelles masses, c'est des gens qui sont en voie de conversion politique, pourrait-on dire ? C'est ça de l'axe. J'adore la question. Comme tu viens de la poser, ça me fait marrer. D'abord, on ne prêche à rien du tout. Il y a des églises pour ça, je vous les conseille, si vous aimez les prêcheurs. Donc nous, on ne prêche pas, mais on met à disposition des films et des films sur lesquels... Il y a plusieurs niveaux. J'essaie d'expliquer un petit peu d'où on vient, peut-être. Mais effectivement, l'équipe qui a fondé les mutins de Panger il y a 15 ans, la plupart, on s'était connus dans le mouvement des télélibres, qui était un mouvement qui a été, voilà, en France, à la fin des années 90, à un moment où il était opportun de penser qu'on pouvait changer les médias en France. Alors, ça paraît totalement délirant aujourd'hui, mais il y avait une opportunité historique qu'on a essayé de saisir, parce qu'on était au moins trois générations à l'époque. Moi, j'étais plus jeune, évidemment, mais il y avait des générations plus anciennes, dont des gens qui avaient notamment fait les débuts de la télévision, d'autres qui avaient fait le mouvement des radios libres. Et nous, la génération qui arrivions, on commençait à s'intéresser à Internet. Il n'y avait pas encore, je rappelle, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il n'y avait pas encore YouTube, etc. On parle déjà du Moyen-Âge. Et donc, dans ce contexte-là, on faisait une télé qui permettait, on diffusait des films qui étaient invisibles nulle part ailleurs. Parce qu'il y avait des films censurés, René Vautier, Pierre Carles, en passant par des choses moins connues, mais puis, voilà, il y avait des tas de choses, et puis on faisait du reportage, etc. Voilà, à l'issue de ça, à la fin de cette bagarre, qui a duré huit ans, enfin, plus que ça, en fait, mais on a fini par monter les mutins de Panger en disant qu'il fallait qu'on continue, nous, à faire ce qu'on avait envie de faire, c'est-à-dire peut-être à se consacrer un peu plus à la fabrication de nos films, mais aussi diffuser d'autres choses, etc. Mais enfin, on s'était un peu recentrés sur notre propre volonté de faire des films, parce qu'on avait mis ça entre parenthèses pendant quelques années. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait les mutins, et donc, je vous l'expliquais tout à l'heure, ce qui était là, qu'on a fait, notamment, moi, j'ai fait un film en Afghanistan qui s'appelait « Je déboule à Kaboul », et après, on a fait Chomsky et compagnie, avec Mermet, et ça a été un peu ça qui nous a un peu servi de locomotive pendant un moment. Et en fait, de fil en aiguille, voilà, on a fait de l'édition DVD, on a édité nos propres films, et puis, de naturel revenant au galop, on a eu envie de diffuser d'autres choses que les nôtres, donc des choses de patrimoine, comme René Vautier, mais aussi Afrique 50, je veux dire, sur l'Algérie, avoir l'international. C'est des choses qui étaient importantes pour nous dans l'histoire du cinéma, et qui étaient quasiment enfouies sous le tapis. Et petit à petit, d'autres choses, on a édité, je ne sais pas, je crois qu'on va être à 50 ou 60 DVD depuis, je ne sais pas. Le DVD étant ce qu'il est aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup moins puissant que ce qu'il s'était il y a 10 ans, mais on a passé le tournant de la VOD, puisqu'on a créé une plateforme déjà il y a quelques années, qui était assez marginale. Et puis là, en juin dernier, en fait, on a profité du temps qu'on avait avec le confinement, dès le premier jour de le confinement, d'ailleurs, pour mettre en place la nouvelle plateforme qui était prête en juin et qui maintenant est en vitesse de croisière, donc qui s'appelle Ciné Mutant. Et donc, il nous permet effectivement de diffuser beaucoup plus de films que nos propres films et nos propres éditions. Et là, on retrouve un peu la démarche qu'on avait à Zalia de faire découvrir des choses. Mais ce que je fais un peu long, c'est pour dire qu'il n'y a pas de ligne éditoriale aussi précise dans Ciné Mutant qu'il peut y avoir dans les films que nous on fait. Et donc, c'est pour ça que quand je dis on ne prêche pas de convaincus, c'est non, c'est plutôt au contraire. On prêche plutôt pour une diversité à la fois artistique et pas d'ailleurs que idéologique et tout ça. On est quand même très ouverts. Nous, on pense que l'art, c'est très important dans le monde. Sûrement avant tout, même d'ailleurs. Et donc, ce qu'on défend, c'est quand même le cinéma, une démarche cinématographique. Et donc, là-dessus, on donne beaucoup de possibilités de s'épanouir, je pense, en voyant des films. Mais on ne fait pas, alors pour répondre finalement à votre question, on ne fait pas du tout de sondage et on ne fait pas du tout d'analyse. Et d'ailleurs, on ne traque absolument pas, on ne sait absolument pas le profil des gens qui viennent chez nous. On ne peut pas le savoir. Ça serait un peu contradictoire avec notre histoire. La question, dans sa première expression, on demandait, en fait, posait la question des données personnelles entre autres. Dans sa reformulation, ça n'apparaissait pas, mais c'est une question intéressante aussi. C'est-à-dire que quelle est la relation des mutins de Panger, que ce soit en tant que collectif, mais aussi au travers de sa plateforme informatique, quelle est sa relation aux données personnelles de ses utilisateurs. Il a répondu déjà. C'est-à-dire qu'on n'a pas de... Non, il n'y a aucun traquage. On sait le nombre de gens qui viennent voir les choses puisqu'on rentre des comptes. Donc, les gens qui achètent, etc. Évidemment, on sait tout ça. On sait combien de films sont loués, combien de temps, etc. Tout ça, c'est des données qu'on a besoin pour répartir les droits, tout ça. Mais on ne veut pas savoir qui. D'ailleurs, on ne demande pas grand-chose aux gens. Il n'y a qu'un mail, ils peuvent s'inscrire. Et voilà, il n'y a évidemment aucune démarche de collecte de données. On se bagarre contre ça. Je veux dire, on ne va pas... Il est hors de question pour nous de faire ça, quoi. Alors, une question qui n'en est pas une. Tout simplement, une personne vous remercie de vos productions. Tout simplement. C'est super sympa. Moi, en fait, la question que je voulais poser que j'ai vue passer dans le chat tout à l'heure, c'était donc pas sur l'organisation des mutants en tant que telle, mais c'est pour revenir donc au sujet de Chomsky. Elle dit, Chomsky pose-t-il la question de l'organisation de la résistance par la société civile face au pouvoir de l'État et sur la base sociologique que cette résistance devrait avoir ? Je ne sais pas si je comprends la question, mais de ce que je comprends de la question. Chomsky, tu veux rajouter quelque chose ? Moi aussi, je pense que ça pose la question autour de comment la société civile pourrait s'organiser face au pouvoir. Est-ce que Chomsky peut-être a un mot là-dessus ? Est-ce que Chomsky ou Zin ? Oui, tu en as déjà parlé quand on préparait un peu l'intervention. Justement, si on comprend bien Chomsky, il fait partie de ces penseurs plutôt assez libertaires qui est loin de lui l'idée de prétendre organiser quoi que ce soit ou de dire voilà comment il faut faire. C'est vraiment totalement à l'opposé de quelqu'un comme Chomsky. Zin, pareil, il a plutôt accompagné les mouvements, il a plutôt accompagné, soutenu les mouvements de sa place comme prof, comme historien, comme témoin, comme ancien combattant, comme vétéran plutôt anti-guerre. Donc des gens, ils ont été légitimes par leur vie et par leurs choses mais ils n'ont jamais, c'est jamais des gens qui disent voilà ce qu'il faut faire, etc. Ils ne se présentent pas à des élections, ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de... Voilà, après ce qui est intéressant c'est l'idée chez Chomsky qui fait partie des malentendus avec Chomsky comme on pense qu'il a un art on pense qu'il n'appelle pas à voter et tout ça. La question du vote chez Chomsky est très intéressante parce qu'il dit toujours la même chose depuis tout le temps, il dit mais le vote oui, moi je vote dans la plupart des élections il dit bon ça n'a pas beaucoup d'importance puisqu'on nous demande en in fine au deuxième tour de choisir entre qui va être notre gardien de prison si c'est John ou Joe mais au final il y a des cas dans lesquels de toute façon il est question de faire un vote d'opposition aussi donc il n'est pas contre par exemple je pense qu'il a dit qu'il votait contre Trump par exemple c'est possible il n'a pas une vision très radicale de ça de la question du vote après il ne passe pas beaucoup de temps il ne va pas commenter pendant deux ans il dit mais ça prend cinq minutes votre décision pour aller voter ça n'a pas plus d'importance que ça c'est une décision qui doit prendre cinq minutes et ce n'est pas grave d'aller voter c'est des principes à la con il ne dit pas ça comme ça c'est moi qui le dis par contre quand on a le choix aux élections locales ou au premier tour de certaines élections etc quand il y a un programme et qu'en face il y a d'autres programmes c'est une question qui se pose alors évidemment ça peut prendre plus de cinq minutes s'il y a un programme évidemment si vous lisez un programme de la France Insoumise ou de je ne sais pas qui du parti communiste enfin un vrai programme comme il se faisait à l'époque ça va vous prendre plus de cinq minutes si vous lisez le programme évidemment de Macron ça va vous prendre à peu près trente secondes si vous lisez le programme de Hamon ça va peut-être vous prendre trois minutes etc donc c'est de ça dont on parle mais ça n'a pas plus d'importance que ça après voilà Chomsky il rêve sûrement d'une société idéale comme tout le monde mais ce que j'aime bien chez Chomsky et chez Zine c'est que c'est à la fois des personnes qui ont une vision d'un grand horizon c'est-à-dire d'un horizon lointain à laquelle on rêve d'une société idéale plutôt libertaire a plutôt construit sur une pensée très avancée mais qui n'est pas tellement utopique parce qu'il y a eu des expériences quand même dans l'histoire qui montrent que ce soit par exemple Chomsky ici nous parle beaucoup du mouvement syndical on en parle dans notre film des Woblies où il y a eu quand même une énorme énorme production justement d'idées alternatives etc ou du mouvement socialiste américain il y a la conférence à côté il y a eu quand même beaucoup d'idées qui sont donc ils parlent de ça mais ils ont à la fois cette vision du grand horizon et à la fois une vision de l'horizon qu'on crée tout de suite qu'est-ce qu'on fait en ce moment où on lutte à quel endroit et eux ils luttent là où ils sont donc évidemment qu'il faut lutter ou prendre sans arrêt de lutter dans son espace dans son travail dans la lutte syndicale par exemple ou dans l'université comme étudiant ou prof ou à l'endroit où on peut être donc voilà si on travaille dans n'importe quel secteur dans lequel on peut agir quoi ou localement si on est investi dans une municipalité ou à côté ou contre etc et tout ce qui produit de la lutte et donc des idées de l'imagination etc donc effectivement ce ne sont pas des gens qui donnent un programme voilà il faut faire comme ça j'ai arrêté parce que j'avais fini en fait est-ce qu'il y a d'autres questions ou on reprend des questions du premier amphi peut-être il y avait une autre question qui est reportée sur à nouveau les données on va dire sociologiques des personnes qui utilisent la plateforme des mutants de pangé je ne sais pas si vous en souhaitez retourner dessus la personne en l'occurrence rebondissait sur les termes que vous avez utilisé qui étaient on ne veut pas le savoir il posait la question dans le sens où vous n'êtes pas intéressé à proposer l'étude avec des sociologues par exemple ah non les sociologues ils font ce qu'ils veulent moi s'ils veulent travailler sur la question très bien mais oui c'est toujours très intéressant mais si vous voulez si je prends la question plus si je réfléchis trois minutes en tant que ça dépend en tant que quoi je la prends parce que moi je suis aussi réalisateur et je suis aussi artiste si vous voulez quelque part donc je n'ai pas à faire la même position que quand je suis diffuseur quand je suis diffuseur on fait notre boulot de diffuseur il y a un boulot d'éditorialisation d'essayer d'atteindre les gens de leur proposer les choses de leur faciliter l'accès aux choses et notre boulot c'est d'essayer justement d'élargir d'élargir je pense qu'on le fait si vous regardez bien c'est à dire de ne pas justement s'enfermer nous-mêmes dans une marginalité dans laquelle les gens pourraient se complaindre vous voyez une espèce de marginalité auto-satisfaite on est marginaux nous on n'est plus des adolescents on essaie de toucher plus grand nombre donc il y a quelque chose là-dessus qui effectivement c'est notre démarche je pense que ça se voit si vous allez voir un peu comment on présente les choses etc et notre boulot d'éditorialisateur de diffuseur c'est d'aller justement mettre en rapport un film que vous connaissez absolument pas avec un film dont vous avez entendu parler parce qu'il est sorti au cinéma etc donc c'est ça notre boulot c'est là-dessus qu'on fait ce travail-là d'élargissement après est-ce que ça marche ça marche pas on n'est pas en train de se mesurer tout le temps qu'est-ce que c'est que cette société qui doit se mesurer tout le temps moi j'ai fait de la télé des fois il n'y avait pas les metteurs ils ne marchaient pas on ne le savait pas là je ne sais pas mais je m'en fous je veux dire si on est trois à parler si on est deux c'est déjà pas mal donc après voilà après il y a la raison économique effectivement si on n'est pas assez nombreux s'il n'y a pas assez de gens qui acceptent notre proposition de payer pour aller voir des films et que cet argent on le répartisse équitablement avec les endroits ce qu'on en fait ce qu'on en fait ce qu'on en fait ce n'est pas des actionnaires que ce sont des gens qui continuent à faire perdurer ces choses-là ça on est content après en tant que moi réalisateur artiste si vous voulez tout ça je me pose de moins en moins ces questions-là et finalement je me dis bon là on fait des choses et j'espère que ça ça peut tomber dans l'oreille de quelqu'un et ça peut toucher des gens voilà on a des films sur lesquels je suis en train de travailler actuellement il y a des choses qui seront sûrement très très difficiles pour des gens qui ne comprennent pas l'univers dans lequel je suis voilà etc je ne sais pas c'est un vrai problème je trouve que c'est trop ça ne va pas d'être trop malin il y a un truc qui m'énerve en fait dans le monde d'aujourd'hui c'est ce côté très malin y compris de films qui se font et qui répondent à des demandes déjà à l'avance et ça c'est lié aussi à l'économie bon je ne vais pas m'étendre c'est un peu compliqué mais c'est lié quand même au crowdfunding et tout ça il nous est proposé si vous le souhaitez Olivier si bien sûr les personnes qui sont dans l'amphithéâtre le souhaitent c'est d'ouvrir les micros de tout le monde afin que l'échange puisse se faire à l'oral bien sûr on compte sur la politesse et la civilité de tous pour éviter de se parler l'un sur l'autre et éviter que ça parte dans un délire mais c'est une possibilité qui s'ouvre ok moi je suis d'accord je coupe mon micro et je le rallume quand je parle si j'ai bien compris ce serait l'idée oui les gens vous posent des questions comme ça à l'oral comme ça je n'ai pas besoin de faire de médiation qui ne sert pas à grand chose de toute manière comme ça ça fera un échange un petit peu plus un petit peu plus naturel j'ai envoyé la demande ça devrait se faire ok très bien super pour nous d'avoir en attendant que ça se fasse je vais vous relancer sur une question j'ai vu une question relativement intéressante qui a été passée tout à l'heure pendant que vous parliez c'était sur l'utilisation du terme de démocratie par Chomsky alors cette question je ne sais pas si elle se pose sur une approche de Chomsky française c'est à dire par ses traductions françaises puisque moi je ne l'ai lu que en anglais je ne l'écoute que en anglais car j'ai eu cette chance de le comprendre il utilise plutôt le terme de western democracies qui est déjà une certaine différence surtout à sa manière de l'approcher il y a une certaine connotation la question était tout simplement de comment on peut expliquer alors que Chomsky est le premier à attaquer le terme de démocratie et les Etats-Unis par exemple le fait qu'il utilise souvent le terme de démocratie pour se référer aux USA d'après la personne qui avait posé la question oui pardon j'avais oublié de rallumer mon micro oui en fait la question est effectivement fondamentale donc bon moi je pense qu'il parle de démocratie authentique après bon je ne vais pas rentrer dans une discussion de traduction mais qu'il oppose à ce qui est la dérive du néolibéralisme très loin de ses principes fondateurs je veux dire fondateurs de ce qu'est par exemple les Etats-Unis ou en France de la constitution de la révolution mais les Etats-Unis aussi c'est une révolution avec une constitution et des actes qui sont posés des principes démocratiques qui sont posés donc quand il parle quand il critique la démocratie il critique sa dérive après il sert aussi du terme pour l'opposer à ce qu'on appelle une société totalitaire dans le sens où il n'y a pas de vote etc et lui avec Herman notamment ce qu'on disait tout à l'heure son travail de montrer ce qu'était la fabrique de l'opinion ça a été de documenter et d'analyser comment en démocratie l'opinion se fabrique dans le sens où effectivement il y a une démarche permanente de convaincre y compris par la propagande ça prouve bien que je veux dire dans un vrai régime totalement totalitaire on dit toujours qu'on a dit il y a quand même il y a des nuances dans un régime où vous pouvez absolument rien dire sans tout de suite aller en prison vous faire assassiner il n'y a pas cette volonté là de laisser parler machin de convaincre en fait c'est comme ça et puis c'est tout une fois que les gens sont au pouvoir ils ne cherchent pas à convaincre je ne suis pas sûr que voilà alors évidemment si on prend le cas d'Hitler dont les nazis ont été élus par l'Assemblée il y a une autre question qui se pose mais au départ mais après la question du totalitarisme elle n'est absolument pas liée au principe démocratique elle est liée plutôt à une question voilà et donc la démocratie il trouve que c'est un système qui est beaucoup plus élaboré et il en fait la critique quand même très virulente depuis le début ça a été l'essentiel de son travail et en fait quand il parle de démocratie authentique c'est une espèce d'utopie c'est ce que devrait être la démocratie alors je ne sais pas si je réponds vraiment à la question mais c'est exactement on revient à ce qu'était la question sur Assange quelqu'un comme Assange son crime c'est d'avoir violé les principes fondamentaux du gouvernement qui consistent à parce qu'il lève le voile du secret qui protège le pouvoir de la curiosité et en fait si on lève ce voile qui protège le pouvoir de la curiosité donc par l'information par les informations qui sortent effectivement le pouvoir s'évapore c'est un peu la théorie de Chomsky alors par contre il y a des dérives totalitaires effectivement on voit ce qu'on vit en France aujourd'hui depuis le mouvement des gilets jaunes évidemment que c'est énorme on tape sur la gueule c'est violent on ne fait même plus semblant on va manifester on éborne des gens on leur arrache les mains on n'est plus dans le cadre de ce qu'était le consensus démocratique on sait ailleurs mais malheureusement je crois qu'il y a encore de la marge on n'a pas encore atteint le fond Très bien je pense que c'était une réponse intéressante et tout de même assez nuancée pour dire que la question n'est pas tant de savoir si on est dans une dictature ou dans une démocratie mais de savoir à quel point on se rapproche de la dictature ou de la démocratie je pense que c'est bien plus intéressant comme question une notion moins binaire bipolaire et plus dans la nuance et dans la technique du curseur pourrait-on dire alors je vais vous poser la question aux personnes qui sont dans l'amphithéâtre si vous souhaitez intervenir comme ça on vous ouvre le micro si personne n'est intéressé pour intervenir poser une question ou débattre avec Olivier Ozan on pourrait peut-être se dire que ce surplus de conf est terminé et nous relancer vers la conférence principale donc si vous souhaitez intervenir écrivez soit dans écrivez dans l'un des deux canaux de l'amphi 2 après j'ai fait des appels j'ai pas l'impression que c'est peut-être un peu intimidant de prendre la parole bon bah si personne si personne ne souhaite intervenir Olivier Ozan je vous propose de mettre peut-être un mot de fin et après on pourra dire que c'est fini et bah ouais d'accord avec plaisir bon bah écoutez effectivement n'hésitez pas si quelqu'un va intervenir encore ne soyez pas intimidés moi je vous vois pas de toute façon mais non un mot de fin je sais pas si vous voulez aller un peu plus loin sur Chomsky j'avais quelques bouquins à vous conseiller si vous voulez mais je peux peut-être envoyer si j'envoie un truc un copier-coller ça va marcher alors oui ou alors en message à n'importe qui quoi qu'il arrive on va le rajouter sur le programme si t'as une liste de livres à conseiller sur ton passage on rajoutera la petite liste de livres justement ouais tu peux faire ça moi de mon côté j'ai beaucoup lu Chomsky donc j'ai pas mal de références de mon côté donc s'il y a besoin de remplir ou de faire d'autres d'études recherches sur des précisions sur les bouquins je me propose aussi donc fais une liste de ton côté d'accord alors évidemment comme il y a énormément de choses chez Chomsky on se loue vite dans toutes les propositions oui mais il y a des bouquins qui se répètent énormément donc à la limite on peut passer sur les principaux moi je conseille moi il y a un bouquin que je conseille pour aborder Chomsky avant 2001 c'est le bouquin je veux dire sur la première période c'est un bouquin qui s'appelle qui a été réédité chez Lux qui s'appelle Comprendre le pouvoir que je trouve qui est très bien parce qu'il résume plein de très sympathies il y a simplement beaucoup des idées de Chomsky après il y a un bouquin que je trouve génial qui est énorme sur l'histoire du 20ème siècle c'est L'an 501 la conquête du pouvoir chez Eco-Société il y a évidemment la fabrique du consentement qui a été traduite sur différents éditeurs alors je ne sais pas quelle version actuellement est la bonne mais je crois que c'est le dernier c'est InvestigAction sinon il y a beaucoup de choses chez Agone Edition aussi qui est l'éditeur quand même historique de Zine aussi vous retrouvez tout chez tout Howard Zine en France chez Agone qui est l'éditeur marseillais donc vous avez de la guerre comme politique étrangère des Etats-Unis et puis chez Lux effectivement qui est un éditeur québécois vous allez trouver le bouquin dont je vous parlais tout à l'heure qui a été réédité qui était Comprendre le pouvoir mais vous allez trouver aussi des derniers bouquins que j'ai trouvé intéressants des bouquins plutôt d'entretien qui sont assez simples ça s'appelle La lutte ou la chute ça c'est plutôt du Chomsky de maintenant c'est son dernier non ? il faut faire partie des derniers trucs qui sont sortis ou des avant-droit des trucs qui sont sortis récemment et puis après si vous voulez explorer alors plutôt plus compliqué sur le langage chez Agone vous avez sur la nature le langage c'est quand même assez je me permets juste d'intervenir Chomsky en termes de linguistique c'est pas facile honnêtement mais là c'est plutôt vulgarisé je dirais que c'est plutôt assez accessible parce que c'est sur le langage l'esprit et le cerveau sur les relations entre la linguistique la neurosciences et la biologie donc ça c'est intéressant parce qu'on voit aussi le côté vraiment scientifique de Chomsky c'est pas du tout la même chose que ce qu'il raconte en politique mais c'est très intéressant et puis en philo il y a un bouquin où là c'est plus dans la lignée de quelqu'un comme Bertrand Russell qui est son grand maître il n'a pas de maître à penser mais c'est quelqu'un qui a beaucoup eu d'influence sur lui sur le conseiller Bertrand Russell qui est mathématicien philosophe qui a traversé tout le 20ème siècle qui est un des penseurs vraiment très important du 20ème siècle très peu relayé en France très peu lu en France mais quand même traduit et voilà donc il y a un bouquin un peu dans cette lignée là qui s'appelle Raison et liberté de Chomsky chez Agone et je trouve que c'est un bon bouquin aussi là-dessus sur la réflexion sur la raison et la liberté bon c'est plus philosophique si vous abordez vraiment Chomsky de façon plus politique c'est plutôt les bouquins que je vous ai donnés précédemment donc je vous envoie cette liste je ne sais pas comment soit tu peux la partager à Axe ou soit tu la partages je ne sais plus si on avait discuté en privé tu peux me la partager directement si c'est le cas et nous on prend en sorte de pouvoir la diffuser par le canard ou autre voilà alors je vais envoyer à Axe un message c'est ça je dois encore le faire ouais c'est ça ouais ça y est c'est voilà et alors évidemment je vous laisse aussi aller voir nos films mais il y a Chomsky et compagnie donc vous pouvez voir gratuitement puisqu'on a envoyé le code le code c'est facile le code promo c'est Noam comme Noam Chomsky en majuscule il suffit de rentrer ça au moment du paiement et donc tous les gens qui veulent voir le film jusqu'à mardi c'est un accès libre donc avec ce code sinon vous pouvez aussi aller voir si vous voulez d'autres films qu'on a sur Chomsky on a la suite qu'on a fait de ça qui s'appelle Chomsky et le pouvoir où on est retourné aux Etats-Unis suite à la tournée du film pour poser des questions que les gens nous avaient posées ça ça fait partie aussi d'un travail qu'on a adoré de faire qu'on continue c'était un travail de continuité quoi Olivier ouais du coup là tu vas l'aborder mais tu peux peut-être nous parler un petit peu quand même de ce nouveau projet là donc du dernier volet enfin du deuxième volet que tu es en train de sortir sur Zine ouais alors c'est ça sur Zine vous pouvez voir le premier film qu'on a sorti en 2015 qui s'appelle Howard Zine une histoire populaire américaine 1 qui est vraiment très incomplet mais qui fait quand même 1h45 je le conseille aussi donc ce film c'est le début de notre chantier mais le chantier il est encore en cours puisque comme je disais en début de conférence sur l'amphi on a le projet qui est très avancé de faire une grande série enfin c'est 5 ou 6 heures de documentaire c'est très avancé c'est quasiment fini c'est plutôt des problèmes d'argent maintenant pour finir parce que les droits d'archives ça c'est un peu cher mais on a voilà 13 épisodes de 25 minutes qui traversent toute l'histoire des Etats-Unis à travers Howard Zine et sa propre histoire aussi parce que c'est un personnage très intéressant et après lui-même je veux dire au-delà de son travail et après on a on a le projet d'en faire une version aussi de continuer le travail au cinéma mais ça ça dépend de la situation voilà sur Chomsky vous pouvez aussi aller voir un film que je trouve très intéressant qui a été fait par des américains qu'on a édité qui existe en DVD mais aussi en VOD qui s'appelle Requiem pour le rêve américain Requiem pour le rêve américain c'est sur Ciné Mutant et là bon c'est pas très encourageant je dois dire mais ça montre très bien ce qu'est ce qu'a été le néolibéralisme depuis les années 70 80 comment ils ont détruit les services publics etc alors c'est aux Etats-Unis évidemment il parle beaucoup des Etats-Unis mais c'est exactement ce qu'on vit avec Macron depuis quelques années et donc c'est assez prémonitoire bon sauf que nous c'est moins facile ici à faire mais aux Etats-Unis il fait un énorme ce qu'ils ont fait donc c'est un film qui est intéressant de ce point de vue là de voir comment ils ont fait il faut comprendre le pouvoir pour le combattre il ne suffit pas de faire de supposer il faut aller voir comment ça se passe concrètement et ça je pense c'est aussi un film très intéressant voilà sinon il y a plein de choses à voir mais ça c'était les choses dont je voulais vous parler bon bah je pense qu'on peut se dire déjà premièrement merci et ensuite on peut fermer cette petite con cette petite interaction merci beaucoup Olivier Hazan c'était vraiment très intéressant j'espère que les autres les autres personnes qui ont assisté tout au moins ça leur a autant plus que moi j'espère en tout cas avec plaisir et puis merci pour votre accueil et puis votre patience avec moi parce que vous m'avez vachement bien expliqué et je suis vraiment pas un bon élève parce que j'ai eu du mal mais vous m'avez expliqué plusieurs fois comment ça marchait et je commence à comprendre c'est pas le pire c'est une promesse d'accord ça marche il n'y a pas de soucis si vous de votre côté vous souhaitez revenir pour une raison ou pour une autre vous êtes bien sûr le bienvenu puis on pourrait imaginer d'autres d'autres interventions de ce style si vous le souhaitez à l'occasion que ce soit vous ou une autre personne des mutants de pangée d'ailleurs avec grand plaisir n'hésitez pas quand vous avez des sujets sur lesquels on peut vous aider à trouver des gens ou si je peux être utile avec plaisir et donc là pour aller suivre la conférence je vais me rendre sur Amphi c'est ça ? c'est ça sur le vocal Amphi1 ou alors on peut voir si un modérateur peut vous bouger tout simplement juste pour écouter voilà ok merci à tous et à toutes bonne soirée merci beaucoup et merci à Axe qui a fait le lien et qui m'a invité merci à tous les deux avec grand plaisir ça me faisait plaisir de partager la connaissance des mutants à bientôt salut à plus bah du coup on va se remonter donc je vous rappelle que dans l'Amphi1 en ce moment se passe une conférence d'un militant socialiste américain si ça vous intéresse rendez-vous au vocal 1 enfin au vocal d'Amphi1 sinon vous avez le coin coin café ou d'autres espaces pour pouvoir discuter tranquillement allez je me remonte moi j'ai déplacé Olivier puisque je voyais que tu m'as dit un regard pour pouvoir discuter sur la s'il est qu'ils aient pour pouvoir discuter qu'ils aient après prie à